Rami Walina لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Puis je lève les mains jusqu'aux oreilles, les paumes en direction de la ribla et je dis الله أكبر Je viens de faire تكبيواتو ال إحرام Cela signifie que je viens d'entrer dans la prière Je place ensuite les mains sur la poitrine en posant la main droite sur la main gauche Il est recommandé par la sunna de commencer par formuler l'invocation suivante سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك Puis je récite surahة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Ensuite je récite une autre surahة ou un passage du corot Je vais réciter surahة الْإِخَرَسِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ Ensuite je dis الله أكبر Puis je penche mon buste pour faire l'inclinaison Oh quoi ! Et je pose mes deux mains sur mes genoux en écartant les doigts gardant la tête en ligne droite avec le dos non voûté et je fixe mon regard sur l'endroit de ma prosternation et je dis silencieusement سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمُ Puis je me redresse de l'inclinaison et je lève les mains au niveau des épaules ou des oreilles en disant سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Une fois debout, bien droit, je dis رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْ Je reste immobile une bref instant puis je descends pour faire la prosternation le sous-joud et je dis اللَّهُ أَكْبَرُ Une fois prosterné, en prosternation il y a sept membres qui touchent le sol le premier, le front, le nez le deuxième et la troisième, les deux mains le quatrième et cinquième, les deux genoux le sixième et septième, la plante des deux pieds, les orteils repliés je dis سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى je dois mettre mes paumes au même niveau que mes épaules et écarté modérément les bras de mes côtés le ventre écarté des cuisses et les cuisses écartées de mes jambes et j'évite de reposer mes avant-bras sur le sol la plante des deux pieds, les orteils repliés ensuite je relève la tête en disant سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى je m'assied et je pose mes mains à plat sur mes cuisses et je dis سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى je m'assois sur mon pied gauche et je mets mon pied droit à la verticale, les orteils en face de la ribla ensuite je prononce le takbir allahu akbar et je me prosterne une seconde fois et je redis سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ensuite je me relève quand pleinement pour la deuxième akhara et je prononce le takbir allahu akbar une fois debout, je récite surat Al-Fatihah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكْ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنْ Ensuite, je récite une autre surat ou un passage du Coran. Je vais réciter surat An-Nes. بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْبِ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرُ A la fin de ma deuxième écart, je m'assois et je récite le tacharoud. Le pied droit doit être relevé. Je dirige les orteils du pied droit vers la Qibla en étendant le pied gauche sur le sol. Je pose ma main gauche à plat sur ma cuisse. Je referme tous les doigts de ma main droite sauf l'index que je ponte vers la Qibla. Je le bouge doucement pendant le tacharoud. Si c'est la dernière écart comme s'obh ou jumouah, je finis par la prière d'Ibrahim. Je fais la salutation finale pour sortir de la prière. Je tourne la tête à droite en disant Puis à gauche en disant Après le premier tacharoud, je me lève en s'appuyant sur mes genoux et je prononce le tacharoud. Une fois debout, je mets les mains sur la poitrine et je lis la surat Al-Fatihah seulement. Puis je récite le tacharoud après la troisième écart du Marouib ou après la quatrième. Pour d'or l'has ou l'hisha, je récite aussi la prière sur le prophète. Ensuite, je fais la salutation finale pour sortir de la prière. Je tourne la tête à droite en disant Puis à gauche en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah